On demande de démontrer que, quel que soit n appartenant au naturel sauf 0, on a une somme de 1 sur k, sur k plus 1, sur k plus 2, bien sûr, c'est égal à n fois n plus 3, sur 4 n plus 1, sur n plus 2. Alors, je viens de faire une vidéo qui concernait un petit peu quelque chose de similaire. On avait, si vous voulez, cette partie-là. Cette partie-là est égale, en partie, à la partie qui est ici. Voilà, ce que je viens de démontrer, c'était, je vais encore faire une correction, attention, c'est pas terminé, je vais faire des effacements égales. Voilà, je vais faire une vidéo qui concernait cette démonstration aussi. Et cette fois-ci, il suffit de rajouter quelques éléments en plus. Alors, vous aurez compris que je vais faire la démonstration par récurrence, comme j'ai fait la précédente, par récurrence. Alors, le 0, je ne peux pas le prendre, parce qu'il est haut de... Je ne peux pas mettre k égale 0 au dénominateur, c'est pour ça qu'on ne peut pas mettre k, on ne peut pas avoir 0. Et là, je vais modifier la formule. Donc, je vais le faire par récurrence, c'est-à-dire que vous aurez compris, il y a, à point de vue mathématique, qu'il faut démontrer une égalité, ici, qu'il y a une sommation. Et il faut faire par une articulation qui s'articule autour de trois étapes, trois phasages, observation, au cœur de la démonstration, conclusion, articulation. C'est la phase initiale, c'est la sincérité. Processus générateur, la phase intermédiaire, c'est la fidélité, processus sérénitaire. Et la phase finale, c'est la véracité ou la véridicité, qui est le processus qui affirme que c'est bon. Voilà, ici, vous avez tout. Je vais faire le pas initial, ici, qui est le test pour quelques valeurs. Et ensuite, je ferai le pas récurrent, et je ferai le pas final en finalité, pour résumer. Bon, on va d'abord faire le pas initial. Je vais tester quelques valeurs. Donc, c'est K sur K plus 1 sur K plus 2. Alors là, je dois multiplier par... Voilà, il y a deux divisions par deux, c'est normal. Parce qu'il faudrait que je rajoute, ici, 43, voire 44 ici. Là, on aura des valeurs, mais... Parce que, vous voyez que ça dépend de deux valeurs qui sont situées plus loin. Voilà, c'est juste pour ça. K et K plus 1, si vous prenez K égale 1, le suivant, c'est K égale 2. Donc, vous prendrez... Si, par exemple, dans la formule, je ferai référence à N égale 2, enfin, K égale 2 et K égale 3. Pour K égale 1, je peux... Enfin, si K égale 2, j'aurais là K égale 2 et K égale 3. Si je prends K égale 4, j'aurais K égale 5 et K égale 6. Si je prends K égale 7, ça fait 7 et 8. Donc, il y aura la dépendance à deux éléments. Maintenant, ici, j'ai une dépendance à trois éléments. C'est-à-dire, si K vaut 1, là, j'aurais 2 et 3. Donc, il dépendra de deux éléments suivants. Alors, c'est pour ça qu'ici, il faut que je mette deux éléments en plus pour ne pas avoir une division par zéro. Sinon, il manquera quelque chose, ça sera une division par zéro. Bon. Ça, c'est pour la petite histoire. Maintenant, je vais appliquer la formule. La formule n'est plus n fois n plus 1. Non, n sur n plus 1, je m'excuse. Mais la formule est n fois n plus 1. Je vais le garder. Ça, c'est toujours bon. Simplement, il faut que j'associe un n plus 3 au-dessus, n plus 2 en dessous, et un 4 en dessous. Alors, Oh. 2,3,4,1 je vais faire un calcul à la machine normalement je vais avoir un sixième et ça c'est bon et un sixième alors celui-là c'est 1 à 4,5, à 6 plus plus celui-là pourquoi ici je n'ai pas la réponse 3 fois 3 plus 3 1 à 3 c'est 1 une fois 3 3 plus 1 ça fait 4 une fois 4,4 divisé par 4 ça fait 1 on va se retrouver avec 1 plus 1,2 oui ici c'est peut-être 2 ici je crois voilà ça c'est bon ça alors maintenant je vais tirer la formule apparemment c'est bon alors maintenant je vais essayer de tirer quelques valeurs jusque là et voilà ça c'est bon alors maintenant sachant que c'est bon je vais tirer jusque dans le fond et voilà et on voit bien que la formule bon c'est la même chose ce que je peux faire vous allez voir je vais faire un écart entre les deux et cet écart vaudra 0 on fait cette valeur là moins cette valeur là voilà ça fait 0 et ça fera 0 partout si l'écart vaudra 0 ça veut dire que c'est la même chose l'écart est partout nul donc vous voyez que leur formule est valable ici la formule d'ici de l'énoncé est valable maintenant le tout c'est de le démontrer alors ça je viens de faire le pas d'observation qui est le pas initial il y a une certaine forme de sincérité pour un processus générateur j'ai été jusque 40 d'aide je ne sais plus combien 42 valeurs et maintenant je vais faire la phase intermédiaire qui est la fidélité c'est à dire prouver que le processus est héréditaire héréditaire c'est à dire que je vais considérer que la formule est vraie jusqu'à i puisque je viens de le voir je viens de voir que la formule est vraie jusqu'à i il faut que je démontre qu'elle est vraie pour i plus 1 alors pour ça ça c'est le processus héréditaire j'avais expliqué ça dans une vidéo ce qui va m'intéresser c'est la formule je vais considérer qu'elle est vraie pourrie dire qu'elle est vraie pourrie ça veut dire qu'on a toute une sommation jusqu'à i c'est à dire que je peux appliquer la formule parce que la formule est vraie pourrie dire qu'elle est vraie pourrie c'est dire formule vraie jusqu'à i c'est d'appliquer directement la formule et de mettre i dans la formule parce qu'on sait bien que c'est vrai pour i donc ici je vais juste appliquer i i fois i plus 3 sur 4 fois i plus 1 fois i plus i plus 2 voilà ça c'est la vraie jusqu'à maintenant je vais démontrer qu'elle est vraie pour i plus 1 pour le suivant voilà ça c'est la vraie qu'elle est vraie pour i plus 1 et là on va prouvons qu'elle est encore vraie la formule est vraie pour i plus 1 sachant qu'elle est vraie pour i bien là je vais calculer ça bon je prends une feuille à part parce que je vais mettre le résultat ici en finalité ici après donc je vais d'abord calculer en aparté en aparté vous aurez compris que c'est ici c'est jusqu'à i je vais calculer pour i plus 1 alors pour aller jusque i plus 1 on sait bien on connait les valeurs pour i i fois i plus 3 4i plus 1 fois i plus 2 plus bien sûr i plus 1 alors pour i plus 1 je vais appliquer une fois pour i plus 1 bon ça c'est toute une série de termes qui donne ceci je prends en formule c'est toutes les formules voilà c'est c'est la somme c'est une somme c'est toute une somme qui donne ça par contre on n'a qu'un seul terme pour i plus 1 et pour i plus 1 c'est je vais appliquer une seule fois ceci parce que j'ai qu'un seul terme pour i plus 1 donc j'aurai 1 i plus 1 i plus 2 et i plus 3 bon et là vous aurez compris que je dois mettre tout le même dénominateur dénominateur commun c'est un plus i un plus 2 enfin i plus 1 i plus 1 i plus 2 i plus 3 donc là oui bien sûr il ya un 4 aussi alors là je veux mettre i i plus 1 fois i plus 2 fois i plus 3 plus 4 fois là c'est on a déjà tout le dénominateur voilà donc attendez je crois que je me suis trompé oui il plus 1 il plus 2 non je m'excuse je me suis complètement gouré parce que i plus 1 i plus 2 il est au dénominateur donc voilà je m'as le mis au même dénominateur je m'excuse donc ça je dois l'enlever parce que celui-là il est déjà au i plus 1 i plus 2 il est déjà en dessous tout comme le 4 est déjà en dessous donc ça je n'ai rien à faire par contre ce qui est manquant c'est le i plus 3 donc je dois multiplier par i plus 3 et i plus 3 fois i plus 3 c'est i plus 3 au carré j'aime bien que j'avais fait une petite erreur et l'autre là-bas il suffit de faire juste fois 4 parce que i plus 1 il était i plus 2 il était i plus 3 il y a juste le 4 qui n'est pas bon là j'ai un polynôme en i alors ça ça fait i carré i carré plus 2 2 fois 3 6 i plus 9 fois i plus 4 ce qui fait i cube i cube plus 6 i carré plus 9 i plus 4 plus 4 là je peux regarder par combien je peux diviser si je fais p ça c'est un polynôme p de moins 1 ça fait c'est un polynôme plus 6 plus 6 moins 9 plus 4 6 moins 9 moins 3 moins 3 et 4 moins 1 moins 3 donc je peux diviser par moins 1 donc je vais mettre i cube degré 3 degré 2 degré 1 degré 0 donc on va voir 1 6 9 4 je sens le 1 fois moins 1 moins 1 6 moins 1 5 fois 5 5 moins 5 9 9 moins 5 4 une fois moins 4 moins 4 moins 4 plus 4 ça fait 0 le reste vaut bien 0 et le polynôme c'est i carré plus 5 i plus 4 i carré plus 5 i plus 4 donc le polynôme que vous avez là n'est rien d'autre que i plus 1 ça vient de celui-ci fois là on a du troisième degré ça veut dire que celui-ci est de deuxième i carré plus 5 i plus 4 6 6 6 7 8 9 10 11 12 16 16 16 17 16 16 17 18 20 21 20 22 22 22 donc j'ai il puisse 2 et plus 3 3 4 ça je l'est enfin delta b carré moins 4 x a x c ça fait 9 moins b à 5 plus 3 sur 2-8 sur 2-4 enfin moins moins 5 plus 3 moins 2 moins 2 plus 1 moins 1 moins 8 moins 5 moins 8 moins 5 moins 3 moins 8 fait moins 4 donc j'ai plus 4 alors ce qu'on a plus 4 oui parce que ça c'est bon puisque c'est bon parce que c'est 3 plus 1 ça fait 4 par contre ils jouent à voir et puis un doc c'est bon c'est juste c'est juste donc là ça va donner quoi il puisse 4 il plus 1 fois i plus 4 le tout sur 4 fois i plus 2 fois i plus 3 voilà ceci je vais remettre à sa place voilà c'est bien juste voilà pour i plus 1 si je calcule pour i plus 1 il y a bien égalité pour i plus 1 donc il faut rajouter la formule n vous mettez i plus 1 dans n ça fait i plus 1 vous mettez i plus 1 dans n plus 3 ça fait i plus 1 plus 3 ça fait i plus 4 divisé par 4 divisé par i plus 1 plus 1 ça fait i plus 2 et i plus 1 plus 2 ça fait i plus 3 donc là vous voyez que c'est bien vérifié donc c'est encore vrai donc là maintenant je peux passer à l'étape finale ce qui est la phase finale la véridicité voilà la phase finale nous savons que la proposition est vraie pour n égale 1 jusqu'à 2, 3, 4, 5 si je l'ai fait jusqu'à 40 je crois et ensuite lorsqu'elle est vraie jusqu'à un certain point elle est vraie pour le point suivant et ainsi de suite on peut boucler cette façon de faire de façon à courir toujours après je veux dire quelque chose qui est sachant que le précédent est toujours valable le suivant sera toujours valable donc fatalement on comprend que la propriété est vraie jusqu'à un certain point mais qu'elle sera vraie pour le point suivant et donc on peut toujours courir comme ça en faisant référence à ce que la démonstration reste valable valable et décrit une certaine véracité de la propriété je vous remercie je vous remercie je vous remercie